Vous suivez tous l'actualité au niveau du département d'Ossoui relativement aux litiges fonciers qui opposent le village d'Ossoui à celui de Ducomol. Vous suivez certainement aussi cette histoire de mémorandum qui défraie la chronique sur un projet d'intercommunalité des différentes collectivités territoriales du département d'Ossoui, initié par la CNET et que je n'ai pas encore signé. Vous avez tout aussi suivi le point de presse animé par des responsables de la communauté d'Ossoui, m'interpellant sur les deux points cités plus haut. L'objet de ce point de presse est donc de réagir par rapport à ces différentes interpellations faites à l'endroit de ma personne en tant que maire par la communauté d'Ossoui. Vous me permettrez à l'entente de mon propos d'adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans la recherche d'une solution honnête et définitive aux litiges fonciers qui opposent le village d'Ossoui à celui de Ducomol. Nous voulons principalement distinguer dans ses remerciements son Excellence Mgr Paul Abel Mamba, évec de Ziguinchor et l'ensemble du clergé qui l'accompagne pour tout le temps sacrifié et les efforts énormes consentis afin que le litige connaisse rapidement une issue heureuse. Le remerciement va aussi à l'endroit de M. le ministre Benoît Sambou, président de la CNDT, la Commission nationale du dialogue des territoires, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés dont l'impact du soutien dans la recherche de solutions est à l'aune de la discrétion qu'ils y mettent. Enfin, je voudrais particulièrement saluer à sa juste valeur le travail acharné, entrepris par les différents chefs de service du département, sous l'impulsion de M. le préfet d'Ossoui et vraiment Ismail Ndiaye pour arriver à réunir autour d'une table tous les acteurs concernés afin d'engager des discussions franches à même d'aboutir à une solution locale concertée et consensuelle. Par rapport au premier point au sujet duquel j'ai été interpellé par les animateurs du point de presse de la communauté d'Ossoui relativement à l'évolution toujours inquiétante de ce litige foncier, Je voudrais ici rappeler que ce litige a débuté en pleine crise quasiment 16. Toutefois, il a pris d'autres tournures à partir de 2015, lorsque nous avons démarré une procédure de demande d'extension de la commune d'Ossoui adressée à M. le Président de la République, confère l'aide numéro 2015-23, C.O. du 12 novembre 2015. Il me plaît de rassurer définitivement que l'extension voulue par les populations de la commune d'Ossoui ne le sera au dépend d'une quelconque commune, car elle ne cible en aucun cas les espaces des deux communes voisines à celle d'Ossoui, à savoir les communes d'Oukout et de Moulombe. Les communautés des villages d'Ossoui, de Calobon et de Eking, qui composent la commune d'Ossoui, n'ont ciblé que l'espace contenu dans leur territoire et qu'en géographie agraire, on appelle le finage. Le finage correspond aux limites d'un territoire villageois constitué très souvent de plusieurs terroirs permettant une diversification des ressources. Le finage, en clair, correspond effectivement à un territoire sur lequel une communauté de paysans d'un village s'établit et exerce des droits agraires. Le finage est souvent divisé en trois grandes parties essentielles. D'abord, la zone d'habitat. Ensuite, la zone des parcellaires agricoles, c'est-à-dire la frange cultivée, les rizières et les prairies. Enfin, les zones de forêt, les bois, les marais et les zones humides, les marigots par exemple. Pour le cas des communautés de la commune d'Ossoui, Leur finage est composé des finages des communautés villageoises d'Ossoui, de Calobon et d'Ekink qui ont constitué la commune d'Ossoui depuis 1960. Toutefois, à sa création, les bornes délimitant la commune d'Ossoui ont été placées malheureusement au niveau strict des zones d'habitat des villages d'Ossoui et de Calobon, laissant ainsi hors de ce périmètre toutes les autres composantes du finage des dix villages, c'est-à-dire leurs zones de parcellaire agricoles, leurs zones de forêt, de bois, les zones humides et les rizières. Même le sous-quartier de Calobon, en l'occurrence Eking, qui est une communauté de la commune d'Ossoui, est toujours hors du périmètre communal depuis 1960. Ainsi, l'espace qui est cité pour cette extension est justement le reste des finages des villages d'Ossoui, de Calobon et des sous-quartiers d'Ossoui. Cette partie de terre qui constitue le reste des terroirs des communautés de la commune d'Ossoui n'a jamais été intégrée par une quelconque loi, un acte ou un décret dans les espaces des communes de Moulon et de Oukoutu, même lorsque ces nouvelles communes avaient le statut de communauté rurale. Ces nouvelles communes d'Ossoui et de Moulon ne sont d'ailleurs toujours pas délimitées. Et l'étendue de leur superficie respective ne saurait être estimée aujourd'hui dans les limites strictes et objectives du périmètre global constitué par l'ensemble des finages des villages qui les composent. De ce fait, il devient aberrant pour la commune de Moulon et de Oukoutu de vouloir prétendre à l'administration directe de l'espace situé en dehors des finages de leurs villages respectifs. Tant il est clair que les responsables politiques de ces deux communes sont conscients que cet espace est bien compris dans le finage des communautés de la commune d'Ossoui. L'argument dont ils se prévalent très souvent dans leur volonté d'expropriation de nos terres et qui consiste à dire que Ossoui a la légitimité sur les terres querellées et que leurs communes en ont la légalité et sans fondement. Nous les mettons au défi de produire un seul acte administratif, législatif ou réglementaire qui corabore leur thèse. En conséquence de tout ce qui précède, considérant que les populations de la commune d'Ossoui revendiquent justement l'espace de leur finage qui, du fait du bornage de 1960, se situe hors de leur périmètre communal, considérant que cet espace abrite des quartiers et sous-quartiers à tout point de vue dépendant entièrement et exclusivement de la commune d'Ossoui, considérant que la mairie d'Ossoui a procédé à la création du 6e quartier bointaine de la commune d'Ossoui en 2010 sur approbation de l'autorité administrative d'alors, en l'occurrence le préfet du département, M. William Manel, de ce terroir qui se situe hors du périmètre communal tel que placé en 1960, tel que tracé en 1960, attendu qu'un tel acte d'approbation est en soi une reconnaissance administrative de l'étendue du périmètre communal d'Ossoui, au-delà des limites de 1960, considérant que cet espace, objet du litige, abrite également des lieux de culte et de culture des populations de la commune d'Ossoui, considérant notre obligation morale en tant qu'institution municipale, sous-tendue par la légitimité et la légalité de défendre les intérêts de quelque nature qu'il soit de toutes les communautés de la commune, considérant qu'une personne, qu'aucune personne, qu'aucun quartier d'Ossoui se trouvant en dehors des limites du périmètre communal de 1960 n'a jamais été, n'a jamais rien bénéficié de quelque nature que ce soit des communes d'Oukout et de Molombe, considérant que ce sont seulement les terres qui intéressent les responsables de ces deux communes pour les débuts inavoués, considérant que le flou juridique savamment orchestré autour de cet espace appartenant aux populations de ces communes respectives ne seraient prospérées, il s'en infère que les trois terroirs des villages de la commune d'Ossoui, placés hors du périmètre urbain créé en 1960, doivent être administrés naturellement par la commune d'Ossoui, sous l'encadrement du préfet d'Ossoui, qui assure le contrôle de la légalité de la dite commune, où vivent ces communautés villageoises qui exploitent toujours leurs terres. Nous réclamons en conséquence, de la façon la plus ferme et solennelle, la formalisation de l'intégration effective du finage, c'est-à-dire le terroir des communautés villageoises de Ossoui, Calobon et Eking dans notre espace communal en correction des anciennes limites de 1960 devenues caduques. Sur le mémorandum, j'ai effectivement été saisi via mon courriel au soir, à la veille de la rencontre de samedi 8 août 2020 du Cap Skering, par la Commission nationale du dialogue des territoires, la CNDT, d'un document intitulé « Mémorandum d'entente entre le conseil départemental de Ossoui et les communes de Ossoui, Djemberin, Sankaba-Mangeac, Moulompe et Oukout. » Je tiens, avant d'aller dans le fond du sujet, à remercier très sincèrement M. le ministre Bonoissambo, le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, CNDT, pour cette belle initiative. En effet, l'intercommunalité est une des plus pertinentes dispositions de l'actu 3 de la décentralisation dans son objectif de rendre plus efficace et plus efficiente la gestion des collectivités territoriales. L'intercommunalité vise, en effet, à corriger les faiblesses objectives du cadre organisationnel et fonctionnel de la décentralisation pour la promotion d'un développement territorial. L'article 16 de l'acte 3 de la décentralisation dispose d'ailleurs dans ce sens que les collectivités territoriales peuvent entreprendre, suivant des modalités fixées par décret, des actions de coopération entre elles, avec l'Etat ou toute autre structure appropriée, en vue de la promotion et de la coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques. En conséquence, la pertinence de l'intercommunalité se trouve ainsi suffisamment justifiée. Toutefois, l'une des forces de l'acte 3 de la décentralisation réside aussi dans la gouvernance démocratique, inclusive et participative, qu'il prône pour mieux corriger les faiblesses notées. Ce, à travers la libre administration des collectivités territoriales et la participation citoyenne. C'est dans ce sens qu'il est prôné la création de cadres de concertation qui facilite une forte implication de la population dans le processus de prise de décision. C'est pour cela que, conscient que nous sommes l'émanation de la volonté populaire, soucieux d'une forte implication de la population dans le processus de prise de décision, je m'interdis de signer des actes de cette importance qui engage durablement la commune sans au préalable en discuter avec elle directement ou à travers ses représentants légaux au niveau du conseil municipal ou tout autre organe de concertation dûment installé par les organes de l'Etat. Si nous voulons une intercommunalité cohérente dans ses principes et performante dans sa mise en oeuvre, il nous faut travailler à créer un cadre de diallo permanent, consensuel et prospectif dans le département du CASA. En clair, c'est donc l'approche que je ne partage pas. En plus, nous faisons face à des conflits fonciers qui minent depuis des décennies les relations cordiales et fraternelles devant exister entre toutes les communautés du département du Sud. Notre conviction est que si nous voulons réellement réussir cette intercommunalité, telle que prévue dans l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation, il nous faudra au préalable tenter de résoudre les conflits existants entre les communautés de notre département, des communautés qui sont censées travailler en parfaite intelligence pour donner corps à nos ambitions légitimes. J'invite donc respectueusement et de la façon la plus solennelle possible les autorités administratives, territoriales, religieuses, coutumières et toutes les bonnes volontés à aider à trouver en urgence une solution définitive aux incompréhensions qui nous opposent à nos parents de Ducomol, et cela est possible. Nous devons tous oeuvrer à mettre un terme à ces différents conflits fonciers, noter ça et là dans le CASA, et nous projeter durablement vers le développement harmonieux souhaité à travers l'intercommunalité ou toute autre stratégie de développement durable. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est l'économie de la réflexion que je voulais partager avec vous ce matin et je reste à votre disposition pour éventuellement répondre à vos questions. Je vous remercie de votre très aimable attention.